Philippe ? 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 On peut peut-être reporter à demain à l'interrogatoire. Philippe ? Chef ? Je vous ai déjà dit d'enlever vos écouteurs, ça vous isole de l'extérieur. Venez, j'ai besoin de vous. Ah, là tout de suite je peux pas, Chef, ça tombe mal. En fait je suis super concentré sur quelque chose, c'est pour ça. Oui d'accord, mais vous voulez quand même. Ben, ben, vous voyez là, il faut que je termine cette lettre. Ça fait bien une heure que je suis dessus, c'est pour ça. En plus c'est pas du tout mon délire de travailler sur ce type de document. Du coup ça me demande une vraie concentration totale et je ne suis pas habitué à être concentré aussi longtemps, c'est pour ça. Déjà, juste de vous parler, là, ça me déconcentre complètement. Je comprends, je comprends. Mais venez, allez. Je vais vraiment mettre une heure de boulot à la poubelle si je me lève de ma chaise, chef. En plus, c'est un document important, apparemment. C'est Champenin qui m'a ordonné de le faire. C'est pour ça que je préfère terminer. Et sinon, vous imaginez bien, je me serais déjà élevé pour venir vous voir. Mais je peux venir après, dès que j'ai terminé, c'est pour ça. D'accord. Je peux savoir, c'est quoi, cette lettre qui vous demande tant de concentration ? Ben... Je crois que c'est confidentiel, chef, c'est pour ça. Je peux voir, parce que ça m'intéresse. Ok, très bien. C'est Champenin qui m'a demandé de faire ça, et il m'a dit d'en parler à personne, en fait. C'est pour ça que c'est confidentiel, c'est pour ça. Vous pouvez arrêter de répéter toutes les trois secondes, c'est pour ça. C'est très énervant. Désolé. J'ai chopé ça de ma femme, elle le dit tout le temps. Pardon ? Qu'est-ce que vous avez à l'œil ? C'est quand je suis né, j'étais directement comme ça. C'est pour ça. Et ça vous fait pas mal ? N'importe quoi la question. Vous vous foutez de ma gueule, non ? Vous vous foutez de ma gueule ? Vous êtes en train de taper une lettre de motivation pour rentrer dans la police. Non, mais je ne me foutrai jamais de vous. Mais c'est Champenin qui m'a ordonné de faire ça et d'en parler à personne, en fait. C'est pour ça que c'était un ordre. Je n'ai pas voulu remettre en question les ordres des supérieurs. Moi aussi, je me suis trouvé ça bizarre. Je me suis dit, mais vu que je suis déjà en police, c'est pour ça, pourquoi ils me demandent de faire ça. Mais je n'ai pas voulu trop réfléchir, puisque c'était un ordre. Parce que c'était un ordre, bien sûr. Philippe, si je vous demandais de vous tirer une balle dans la bouche, est-ce que vous le feriez parce que je suis votre supérieur ? Ça dépend du contexte. Si, par exemple, j'ai une maladie mortelle, contagieuse, là, je pense que... D'accord, d'accord, d'accord.